Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Asus K73S. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut que le bouton de droite soit à droite, on voit la marque rouge. Ensuite, il suffit d'effacer le bouton de gauche et de pousser la batterie. Pour continuer, on va retirer le capot. On arrive ici sur la carte Wifi, ici sur le disque dur et là sur les barrettes mémoires. Pour retirer le disque dur, il faut enlever les 4 vis ici. Une fois les 4 vis retirées, on va retirer les 4 vis ici. Il suffit de prendre la languette et de décaler le disque dur sur votre droite et de le soulever. Pour dégager les barrettes mémoires, il suffit d'écarter les pattes et de lever la barrette. On va la laisser. Pour ce qui est du Wifi, on va déconnecter les câbles. Toujours faire attention à ce qu'avant de les déconnecter, vous en avez un noir et un blanc. Toujours faire attention que le blanc soit matérialisé. Avant de les défaire, le mieux c'est de faire une marque du côté où il y a le câble noir pour le remontage. Ensuite, pour défaire, il n'y a rien de compliqué. On enlève le scotch. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. En enlevant la vis, on peut débloquer le lecteur CD-ROM. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Sous-titrage par Jean-Pierre Chaot C'est parti. Une fois toutes les vis de la partie inférieure retirées, on va retourner le PC comme ceci. Ici, on a 5 petits ergots en plastique à l'aide d'une pointe plate. On va pousser les ergots afin de pouvoir dégager le clavier tout doucement. On ne tire pas sur le clavier puisque le clavier est fixé avec une nappe sur le châssis, sur la carte mère. Pour défaire la nappe, il suffit de pousser les deux parties en plastique et on peut dégager la nappe du clavier. Ensuite, on va retirer les vis apparentes. Une fois les vis apparentes retirées, on va enlever le scotch. Il suffit de soulever délicatement le plastique comme ceci. Une fois toutes les vis retirées, on va enlever le plastique. Pour cela, il suffit d'écarter. Une fois toutes les vis en façade retirées, on va écarter la plasturgie ici. A l'aide d'un outil si possible en plastique pour ne pas marquer la coque extérieure, on va déclipser la partie supérieure. A l'aide d'un outil si possible, on arrive sur la carte mère. Ici, vous avez les micros intégrés, les enceintes, ensuite on va retirer le support des disques durs. On va pouvoir dégager la carte mère pour pouvoir dégager la carte mère. Comme ceci, on va retirer les deux supports SATA. Ensuite, on va retirer les vis. Ils maintiennent la carte mère. Pour dégager la carte mère, il suffit de soulever la carte mère. Il ne faut pas tirer trop fort parce que j'ai oublié la nappe de l'écran. Pour la défaire, il suffit de la retirer comme ceci. Il y a encore un câble qui m'embête en dessous qui est à côté du wifi. Voilà le son. On arrive sur la carte mère. Ici, vous avez le venti-rad avec tout le système de refroidissement, le processeur, la carte graphique, la pile du BIOS. Voilà pour ce qui est du démontage du PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada